Coup de gueule, démission, langue de bois, éclat et renoncement, émaille la vie de nos gouvernements. Avant de retrouver notre invité, Frédéric Maillard nous rafraîchit la mémoire. Il ne peut y avoir deux politiques au gouvernement. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. La phrase la plus célèbre de Jean-Pierre Chevènement. Trois fois, 1983, 1991, 2000, trois fois, le socialiste aura claqué la porte de ses ministères pour dire franchement ce qu'il pense. Sur trois dossiers, il sort du rang pour faire entendre sa différence. D'abord, le virage de la rigueur. Il y a eu aussi la question corse sous Lionel Jospin. Et entre les deux, l'engagement de la France dans la guerre du Golfe en 1991. Je pense qu'il est quand même extraordinaire qu'un certain nombre de gens aient voulu faire la guerre avec le sang des autres. À droite, l'homme qui a claqué la porte avec fracas, c'est Alain Madelin. 1995, ministre de l'économie très libérale. Il dénonce les avantages acquis des fonctionnaires, tollés des syndicats. Lui estime ne pas avoir pu mener sa politique au sein du gouvernement Juppé. J'ai dit, paraît-il, quelques vérités qui n'étaient pas toutes bonnes à dire. Alors je persiste et je signe. Un gouvernement n'est pas un club de réflexion où chacun peut jouer sa petite musique. Il y a une partition, il y a un chef d'orchestre. Il y a ceux qui démissionnent et les autres qui choisissent de rester malgré leur désaccord. La France n'est pas un paillasson, proclame haut et fort Ramayad. La secrétaire d'Etat aux droits de l'homme, choquée que la France reçoive le colonel Kadhafi. Mon caractère, je l'exprime dans mon travail et c'est dans mon travail qu'il faut voir les choses. La secrétaire d'Etat aux droits de l'homme du gouvernement Fillon rentrera dans le rang, mais sera reléguée au sport. Abandonner la langue de bois quand on est ministre, c'est jouer son avenir politique. Sous-titrage Société Radio-Canada